J'ai envie qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as l'air obligatif ? C'est en mode d'inspections ? C'est du boulot quand même. Mais boulot sourire ou boulot pas sourire ? Boulot visserie. Trois de vis ? Poignets ? Remplissage à la figure et refaire des filtres. Tu filmes ? Non. Et toi ? Moi je filme pas. Non, tu m'as l'air obligatif. Bon on y va ? Allez c'est parti. Salut Choumi ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo épisode 2 consacré à notre Yamaha 65 YZ. Vous l'avez certainement découverte lors du précédent épisode. On s'attaque au MX et pas au petit chantier. Du coup... Tout petit peu de boulot. Il y a un tout petit peu de boulot. Du coup tu nous expliques ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'en fait au final moi je suis plus comment dire pas spectateur parce que je vais être aussi acteur mais c'est plus toi qui va... Non toi mais t'es un peu comme Tarantino toi. Là tu tares la caméra et devant la caméra. Ouais mais je suis pas encore son talent. Non bah sinon tu serais pas là. Donc aujourd'hui on va déjà démonter une partie et surtout démonter le moteur pour contrôler deux trois choses parce que bon on n'a pas de compteur d'heures dessus donc on sait pas exactement quel tronche va le piston. Ça nous permettra aussi de voir un peu peut-être l'état du cylindre. Et autre chose à vérifier, l'embrayage, l'état de la cloche, de la noire, des disques. Donc j'ai regardé pour avoir un manuel d'entretien Yamaha pour pouvoir connaître les dimensions minimum des disques et des ressorts. Et puis évidemment la première chose qu'on va pouvoir voir c'est déjà en vidangeant la boîte si on n'a pas de mauvaise surprise. Donc aujourd'hui découverte des bonnes et mauvaises surprises propres au moteur. Du coup en fait si je dois résumer on la met à poil quoi. Ouais. Ouais. On enlève tout ça et tout ça. Donc tout le petit habillage et le moteur et après on ouvre le moteur. Oui. C'est beau. Pour après le petit habillage disons on peut n'enlever qu'une partie pour sortir le moteur. Mais tant qu'on y est autant continuer. Ouais. Et puis une fois qu'on aura bien vu le moteur on essaiera de désausser tout le reste pour voir à peu près tout et tout remettre en état par la suite. Mais le moteur je pense que c'est déterminant donc on va s'occuper de lui en premier. Ouais. Moi il y a deux choses qui me ferait plaisir d'enlever sur cette moto parce que ça me fait un peu mal au coeur. Si tu motorises c'est ça. Ah oui bah ça j'ai une fois ça aussi s'il te plaît. Ah ouais ouais non ça on est ouais. Ah mais ça c'est au programme ça. Et il y a une troisième chose parce que je suis pas trop dans le tuning moi. Ah les bouchons de valve. Oh ça ça me gêne moins. Non mais on est pas dans le tuning. Mais ouais on va s'intégrer à ça. Pour info il faut qu'on contacte le gagnant sur TikTok qui a trouvé la machine. Le modèle est l'année. Il faut qu'on fasse de lui un euro gagnant. Il a trouvé le modèle est l'année ? Le modèle est l'année. Ah sérieux ? Je te jure. Il a marqué YZ de 2019. Donc on va faire de lui. 2009 ? Euh 2009. Non mais 2019. 2009. On va faire de lui un euro gagnant. Et je pense que avoir l'entrain que vous avez, les commentaires, tout ça. Mais il est possible qu'on fasse gagner au fur et à mesure des pièces qu'on va pas utiliser mais qui sont en très bon état. Par exemple le kit habillage avec le kit déco. Dites nous si ça vous tente. Bah bon y'a diverses choses. Y'a l'échappement qu'on pourrait faire ? Ouais l'échappement je pense aussi. L'échappement c'est un beau cadeau quand même hein. Donc il va falloir montrer un peu d'engouement là quand même. Et le kit habillage aussi. Franchement c'est cool. Il est en bon état. C'est pas... C'est sûr c'est pas genre un... Bah ça permettra pas de... Parce qu'on va quand même garder la boîte à air. Ouais. Donc ils peuvent pas faire maintenant prendre une 2002 et la déguiser en 2021 quoi. Mais par contre il y aura vraiment quand même une bonne partie qu'ils peuvent utiliser. S'ils ont une 2015 par exemple. C'est bon. Du coup, trêve de blabla. Action, réaction, on commence par quoi ? On va déjà enlever la selle. Allez enlevons la selle. Ensuite on va enlever le réservoir. On va t'avoir des choses là. Et après on va vider lui. Du coup... Ouais pas souci. Du coup à chaque étape on va pouvoir faire un petit dégriff quoi. Dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est beau. Ou on fait un truc général. Genre... Tu veux tout enlever et dire ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien... Ouais. Pour qu'on a acheté ça. On va appeler le vendeur et on va faire un retour. Voilà. Mission MX, 3 épisodes. Deux options. Soit on enlève d'abord l'huile et l'eau. Soit on enlève d'abord... Ouais je crois qu'on va en faire ça. Plutôt on enlève d'abord l'huile et l'eau. Et ensuite on va enlever la selle, le réservoir et tout ce qui nous empêche de sortir le petit bouillard. Ok. Et bien action. Allez c'est parti. Et je mets mes gants. Allez. On attaque. Pas d'arrêt cardiaque. Je pense que là, ça doit pas largement le suffire. Alors comme pour la HM, si vous avez bien regardé les épisodes précédents, on fait un petit appel d'air en enlevant le bouchon du radiateur. Et là on a la bise de purge qui est sur la pompe à eau. Donc c'est parti. Moi je la desserre un peu. Comme j'aime pas continuer avec le cliquet. Et là va falloir se méfier parce que ça va me couler sur les doigts. Tu vois il y a un peu de liquide quand même. Je pense que j'aurais dû enlever le bouchon après là. C'est super. Bonjour. Un petit geyser. Full forever. Je pense que là on manquait pas de pression. Le sol est... Le sol à apprécier. Ouais et repas. Repas. Par contre tu vois celle là on pourra pas la tourner deux fois. Non. Mais il y a rien. Non mais il y a un problème à mon avis. C'est pas... C'est... Tu vois normalement tu prends. Quoique. Si normalement il y a plus que ça. Parce que moi je déverse généralement dans une bouteille d'un litre cinq. Et je peux te dire que j'ai un peu plus que ça qui sort. Alors j'ai quelques doutes. Du coup on passe à l'huile ? Bah on va sortir de l'huile. On peut faire quand même. Hein ? Ouais. Ça évite d'en mettre plus qu'il y a de l'huile. Bah c'est bon j'ai assez... Là on peut faire les sols là c'est bon. Ça suffit. Il n'y a pas serré fort on s'en fout mais... Ok t'as fait. Mergue. J'attendais à ce que ça coule mais pas comme ça quoi. Bah là ça a envie de sortir. On va peut-être t'essuyer quand même avant qu'on se pète la gueule non ? Peut-être ouais. Non c'est pas mal hein. Où sont des chicons ? J'espère qu'ils n'ont pas serré comme des ours. Du coup je me mets on passe à la vidange de boîte. On va sortir l'huile de boîte. Et on va au devant des problèmes ou peut-être pas ? Par contre il me faudrait peut-être un bac. Mais tu l'as à ta droite mon petit loup ? Ah tu veux que je mette l'huile d'oeuvre aussi ? Putain le mec. Bon ils n'ont pas serré comme des ours, ça je suis déjà plutôt content. Content. J'ai content Gaëtan. Par contre ça va me couler sur les doigts. Mais non, si tu le fais déjà non c'est bon. Ça tourne méga dur déjà jusqu'au bout. J'aime pas ça. Ça c'est pas mauvais. Prêt pour mettre de l'huile sur ta caméra mon ami ? Putain mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur cette vis ? Il y a quoi sur cette vis ? Ah ben voilà quand même. Ça cool chef. Ça cool. Il n'y a pas de l'image. Par contre regarde moi ça. Ils ont mis de la pâte à joint en fait je crois dessus. C'est dégueulasse. J'espère que le filetage est propre. Et on va aussi faire un petit appel derrière. Tiens. Sinon on va se faire chier pour rien. Par contre je vois que ça a été serré avec une pince. C'est toujours un plaisir. Alors la pince. Vas-y. Ferme le tiroir. Le troisième tiroir. Le quatrième tiroir. Quatrième. Quatrième. Ah ben là c'est cinquième mon amour. Cinquième. C'est quatrième après le premier. On fait rentrer un peu plus d'air. Ça va peut-être mieux couler. Ne dis pas que le pot va retenir. Non c'est bon. Tu vois ça coule fort fort fort. On en a des neuf c'est bon. On a des boîtes entières de ça à nous. On est des mecs équipés. D'où l'intérêt des gants. Bon on va éviter de perdre les bouchons. On les remet. Et puis ça évitera de faire rentrer du cacar dans le moteur. Heureusement qu'on peut tout couper. J'ai une jeune sang qui est mis en tête c'est pas bon. T'écoutes des chansons douteuses toi. Bah c'est depuis que je suis arrivé ici là. Bah écoute j'ai grandi ici moi. Bah ouais regarde le résultat. Ça goûte plus. Oh cette patte dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Allez. On enlève la petite patte bien dégueulasse. Et on met. Le filetage faudra le nettoyer il est un peu dégueulasse. Maintenant c'est une chose facile. Non ça c'est du gaffe. C'est bon. Bah ouais mais il manque les nanas et les grosses voitures. On a déjà la crosse. On a la crosse. Mais bon en fait généralement les nanas et les bécanes de crosse elles ont rien à foutre. Oui. Et c'est pas grave. De toute façon on est pas dans un clip de rap. Non on est pas dans un clip de rap. Bref. Tout ça pour dire qu'elle est vide en eau, en vide en huile. En huile et en eau. Et en eau. Et il bafouille. Bah ça arrive. Il est un peu plus. C'est l'émotion. Trop d'épisodes. Ouais c'est la fatigue. Ouais. Ta prochaine étape ? Bah bah comme on va vouloir sortir le moteur on va enlever tout ce qui nous gêne. Et puis comme on a pas envie de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre avec... Encore une fois. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc du coup on va enlever le pot. La marmita. Voilà. Voilà. On va enlever la pédale de frein qui pourrait potentiellement nous gêner un peu. Ok. Et puis on enlèvera. Après on la descendra. Et du coup le moteur on le sort de quel côté ? A gauche ou à droite ? Ça on verra après. En fait il y a toujours il faut l'incliner un peu et il sort d'un côté ou de l'autre. Et le ressort là tout dégueulasse c'est d'origine. Ouais 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 ouais. Il perce le cadre comme ça et il met un petit peu ça. Et on verra aussi s'il faut enlever les radiateurs ou pas pour sortir le moteur. Faut le sortir. Ça dépend. Sur ma 2,5 CR si tu sortais pas les radiateurs tu te faisais chier. Donc là on verra. Donc on commence nous par la marmita. Les ressorts et il me faut un petit ressort. Et que tu as vu cette belle entretoise. Ça c'est d'origine. De quoi ? Non 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 non. Ah l'entretoise non c'est pas d'origine. C'est raccord avec toute la vis. C'est magnifique cette vis. On est sur du montage de précision. Je pense que le mec qui a mis toutes les vis là il avait bossé dans une entreprise suisse qui faisait des montres. C'est pas possible d'être aussi précis. C'est clair. Je cherchais la relation et là je me suis dit ça y est. La précision. La précision. Bon chemis on arrête de papoter là. Bah donne moi des outils. Non mais c'est bon t'as deux mains t'as deux jambes et... Où sont mes outils ? Tire ressort. Attends. Tire ressort. Attends. J'étais en train de m'énerver donc avec mon tire ressort. Hein ? D'aïe mon petit tire ressort. Et c'est parti mon kiki. Et j'ai déjà foiré la prise. Deux fois, trois fois. 500 fois. Ouais. Du coup on peut passer à l'autre. Ouais. Alors combien de prise pour celui-là ? Deux, trois, quatre, huit, mille. Non juste une. Tout va bien. Et maintenant on va devoir enlever les vis là-bas. Du coup. Changement de douille. Parce que voilà il y a une multitude de vis. Il y a une multitude de douille. Et c'est parti mon petit. La voilà. Petit miracle. Deux vis similaires. On a pu utiliser la même douille. Il y a un truc de fou. On voit qu'il y a pas la bonne rondelle en plus. Donc du coup le... Le cylindre bloc... Le cylindre bloc elle est tout écrabouillée. Et j'ai fait tomber la vis. Le mec il n'arrête pas à tenir les vis quoi. Non on va... On en foutre je le tiens pas. Est-ce que ça va suffire ? Oui. Ça bouge. Oh ! L'entretoise ! Vous avez déjà vu une entretoise comme ça ? Je pourrais qu'il filme pas en plus. Si je filme pas. C'est une belle entretoise hein. C'est bien connu ça. Comme entretoise. On procède à l'extraction de l'échappement. Ça va Lucie qui est pas dur ? Pas du tout. Et le pot ? La marmita. Elle fait mettre. Du coup je me dis on fait quoi maintenant ? Non on joue pas de la compatte avec l'échappement. Euh je sais quoi ? On remesure le taux d'hygrométrie ? Non mais très honnêtement parce que moi je te suis moi là. Alors on va... On va se méfier. On va quand même prendre le bac en dessous. Mais on va enlever la durite d'eau là. Ah ouais. Et... Mais je pense qu'après ça il va falloir la descendre coûte que coûte. Parce qu'il faut qu'on enlève le réservoir selon... Du coup moi je veux bien t'aider à enlever tout ça là. Ça je sais faire ça. Tu veux enlever la selle et le réservoir. En plus tu m'as dit que si on enlevait la selle on pourrait peut-être avoir des bonnes surprises. Ou des mauvaises. Ou des mauvaises. Mais moi j'ai envie d'avoir des bonnes surprises. Eh ben on va voir. Tu vois déjà là le joint. Tu vois moi je te disais qu'il est en bel état. Moi ce que je kiffe... Ça il est pas tant que ça finalement. Ce que je kiffe c'est que je crois qu'il y a 12 litres d'huile dans l'échappement. Vous faites le mélange à combien ? Bon à 17%. Je comprends pas, démarre pas. Non je pense que c'était... En fait c'est peut-être pas le mélange qui est mal fait. C'est peut-être juste le fait qu'il ait fait de la balade. Du coup comme il a roulé tranquille, il a pas tout le temps été à fond. Bah ça a rempli l'échappement. Et c'est comme ça qu'on crame la laine de roche des silencieux. Parce que du coup tu remplis ton silencieux d'huile. Et après quand tu ouvres à fond bah tu brûles tout. Je pense qu'il y a deux facteurs. Le fait qu'il tire pas assez dedans. Ça fait arrêt de pas passer. Merci. Il tire pas assez dedans. Parce qu'en fait la combustion elle est pas bonne. Bah elle est pas complète. Et potentiellement une huile peut-être, je sais pas ce qu'il utilisait. Mais pas forcément de bonne qualité. Et en fait ça c'est quelque chose qu'on vous a pas forcément expliqué. Et que vous connaissez pas forcément. Mais en fait il y a des huiles qui vont brûler plus ou moins à des régimes donnés en fait. Ok. Bah ouais t'as des huiles qui sont plus entre guillemets pour des moteurs performants. En fait c'est ça que je veux dire. D'autres des moteurs standard. Par exemple tu vas pas utiliser la même huile pour un moteur de compétition. Et un moteur de tous les jours qui va prendre 8000 tours tu vois. Et un moteur de compétition qu'on fait, bah qu'en prend 16 dans notre cas tu vois. J'utilise pas les mêmes huiles et elles vont pas avoir la même combustion. Ok. Et voilà. Ouais moi je suis abonné Motul 800. Ouais mais c'est pas grave. J'en mettais même dans mon scout. Bon en tout cas bref le pot est pas trop mal en plus franchement. Ouais. Si on vous l'offre vous serez pas déçu parce qu'il est franchement pas trop abîmé quoi. Petit coup de nettoyage et tchao. Bah franchement il y a que ça à faire. C'est bon. Et il a appris ça. J'ai presque appris là. Du coup vidange de partie 2. Bah en fait tu vas se méfier que ça coule pas et après on enlève le haut. Bah tu pourras t'amuser quoi. Yo. Choui. Oui. Opération. Durit. Troisième. Bon attends on l'enlève mais alors. Geyser ou pas Geyser ? Une chaleur pas Geyser. Bon déjà j'ai pas l'impression que ce soit très serré ce collier. Ouais. Ouais t'as des gars. Bah tu vois il y en avait encore dedans. Ouais après c'est limité quoi. Parfait. Allez. On pourra pas l'enlève. Il glisse dans les carters. Donc moi j'ai plus trop confiance. Elle est là. Nico les couvrir. Ouais mais toute façon tu vois qu'elle a pas roulé le kit déco il est pas atteint. Mais regarde les radiateurs ils sont propres. Radiateurs ils sont propres. Les jantes sont propres. Y'a pas de bosse dedans. Pas de fissures. Franchement qu'il y a une bécane qui a servi là. Après la visserie roll. Tu prends peur. On arrête des filtres. On va. On va. On va. Mais globalement ça va tu vois. Franchement y'a pas trop pleurer. Ça c'est dur tu vas voir. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait à ce kit mais. Et là où ça fait peur c'est ça grippe un peu. Va voir l'autre. Le jeu qu'il a. C'est un truc de fou. Tu vois qu'il y a l'axe qui a rongé le support. Rongé le repose-pied tout. Celui-là c'est un truc de dame. C'est le Thomas qui a appuyé sur les tapis. Tu vois l'axe bouger en bas. Tu vois même l'axe il est rongé ça se voit. Rincé. Mais bon. Le cadre un bon état. Vos petits projets. Ouais ça va être sympa. Du coup. Du coup pas mal. Ça se présente bien. Et y'a moyen de faire un bon truc. On va faire un bon truc. Moi je prends ça. Bah c'est à lui de se décarcasser là. C'est lui. C'est moi qui choisis les pièces. Ouais il va y avoir des belles choses. Donc on fera en mesure d'avoir les bonnes pièces en stock. Tout à fait. Voilà. On va surtout bien la faire. Elle va être belle la fin. Moi j'aimerais bien que les abonnés me disent si on l'emmène en course ou pas cette moto. Bah déjà on va la mettre sur le terrain c'est sûr. On a un championnat 125 dans la région. Et on a quelqu'un pour la faire craquer. Ouais je serais trop chaud de la mettre en course pour voir. Ça serait tellement beau. Juste pour dire. Voilà. Elle est pas juste prête à rouler. Elle est prête à craquer pour de vrai quoi. Ça serait top. Bon ça serait encore plus top avec un système de prépa et tout. Nous on n'a pas tous les giclères. Parce que là dessus c'est pas les giclères comme j'aurais écouté. C'est 430, 440. Et je crois qu'on les a pas. Donc là ça serait peut-être plus simple de foutre un Key. Et en plus ça tournerait comme les nouvelles. Les 2022. Faut voir. Je sais pas. J'ai plein d'idées de toute façon. Mais après la limite c'est pas moi qui l'a défini. C'est qui ? C'est le mec derrière la caméra. C'est Spielberg. Bon les gars au boulot. Ouais allez. En suivant. Bah voilà. Merci Franck. Ça c'était le mot de la fin. Allez bon week-end. Bon week-end. Allez. Hey Franck. Ciao. J'ai mis. Oui c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va se libérer de la place pour sortir ce petit moteur. Donc on va enlever la pédale de frein. On verra après s'il faut enlever le sélecteur aussi. Sans doute. Ok. Et après on enlèvera la selle, le réservoir. On décrochera le carburant. Et là on pourra sortir le bloc. Allez. C'est parti mon kiki. C'est serré. Comme un ours. C'est bon. Elle a perdu. Ah faut que j'enlève le ressort encore. Ça aussi il faudra qu'on regarde ce qu'il y a des joints je crois dedans. Est-ce qu'ils sont en bon état ? C'est des joints toriques. Bon attends je vais enlever ce ressort parce que je sens que ça va emmerder. Ah bah non il n'aurait pas emmerder les masses. J'ai eu la tension donc. Une tension extraordinaire. Non ça va ça a l'air propre. Même ça tu vois. C'est là dedans qu'il y a... C'est gras et tout encore. Donc ça a été graissé. Et tu vois t'as trois joints dedans. Vas-y montre. Là il y a les trois joints là ils sont même pas abîmés rien. Ça a été toujours graissé donc c'est une bonne chose. Voilà petite bonne surprise. Il y a du jeu dans la pédale mais ça vient de cette petite pièce là que je ne sais plus son nom. Bah c'est une bialette en fait tout simplement. Ouais mais ça a un nom. Nous on en vend en scar et ça a un nom mais je ne sais plus le nom malheureusement. En tout cas ça on le remplacera aussi. Et on verra la tronche du petit axe peut-être qu'il est un peu usé. Ouais c'est bon. C'est normal. Là on a juste à la déboiter c'est bon ? Ouais c'est bon. J'ai sorti la vis elle est plus là. On se fait prendre. Et là tu vois il y a une petite... Il y a une goupille. Ouais. Donc on enlèvera la goupille. On enlèvera la pédale complètement. Ok parfait. Nickel. Ça se trouve on a même pas besoin de changer la pédale du coup. Parce que peut-être que le jeu vient uniquement de l'axe. Ok. Donc bonne nouvelle. Du coup on passe au quitté habillage ? On va passer au quitté habillage. Sélecteur peut-être et au quitté habillage. Ouais bah sélecteur pas tout de suite. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose de tout non plus. Par contre il va falloir enlever la selle, le réservoir. Le sélecteur je me dis parce que comme on va le changer quoi qu'il arrive. Autant l'enlever. Mais il laissera moins chiant à enlever avec le moteur dehors. Ok ça marche. Action ! C'est parti. Ça fait bip. Ça fait bip. Alors tu sais avec ton côté ce que chez moi c'est pas serré du tout du tout. Tu es genre tranquille quoi. Ouais il voulait pas écraser les plastiques. Il a bon coeur. Ouais. Une belle vis. Une très belle vis qui n'est pas d'origine. Que j'ai envie de jeter au fond de l'atelier. Ah ça y est le puriste là. Non mais parce qu'en fait il faut normalement une vis tu vois. Non sur celle là ça va. Chez Honda t'as des vis avec des épaulements en fait. Pour rentrer dans le plastique tu vois. Et là on a. Oh la t'es mégaillant. Mais euh. Le filtre est propre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et bah ouais. Et voilà la petite salle. On va le remettre ça. Normalement oui. Y'a pas de raison. D'ailleurs euh. Alors tu vois là y'a un effort qui a été fait. En mode euh. Je mets des entretoises. Mais c'est pas les bonnes. C'est pas censé être des entretoises en plastique. Ok. Bon au moins y'a un effort qui a été fait. On notera. Donc euh. Toi t'as une. Du 10. De ton côté devant dans le radiateur. Tu prends là. Le doux et le 10. Attends tu as juste à enlever la mienne. Ouais. La centrale là. Ah oui. On a pas les mêmes 10. Faudrait qu'on harmonise tout ça. Ah bah on a pas le choix. Et là c'est. Et là par contre c'est pas le réservoir d'origine si. Ah si si. Le réservoir c'est le même depuis 2002. Non mais ce que je veux dire. C'est d'ailleurs. Ca a été le même de 2002 à 2021 le réservoir. Ils l'ont changé en 2022. Ca par contre faut pas les paumer c'est des origines. Donc hop dans le lève moteur. Ce que je veux dire. Ca c'est un réservoir vraiment d'origine d'origine. Ah oui oui. Personne change de réservoir. Puis je crois même pas que tu peux les avoir en adaptable. Si. Y'a une marque qui s'appelle Racetech. Qui est une marque italienne de plastique. Eux ils font un kit plastique complet. Restyler et avec réservoir. D'accord. Mais c'est les seuls. Tu peux me filer avec les plats si t'appelait. Pourquoi il y a aussi un écrou. Et oui. Ah bah c'est super. Et voilà. Mais je l'avais posé là. Donc il va se retrouver. Bah juste devant la caméra. Et c'est parti. Ah. Viens tourner le truc pour qui sert. Bah ça va. Ah bah oui. Tu veux j'aille encore plus vite. Tu vas au rythme que tu veux. C'est pas une course. Il me faudrait un petit tournevis cruciforme également. Ça serait merveilleux. Euh oui. Bien sûr. Quelle taille ? Un tournevis cruciforme. Un gros. De préférence. Ouais ça ça devrait durer. Il est toujours pas sorti. D'accord. Donc il y a encore du filet. Et ça c'est de riche ? De quoi ? Le caoutchouc là ? Ouais. Pour toi qu'il flotte dans la boîte à air. C'est beau ça. Il est tout neuf. Il y a des choses qui vieillissent bien. Je pense que c'était fourni avec la boîte à air qui serait changé. Puisque c'est un kit. Un restyle kit. Mais il est sympa ce petit. Pourquoi il a pas envie de sortir ce bâtard ? Mais il est sympa ce kit habillage. C'est version moderne quoi. Et allez on sent. Ah ! Origine. Regarde. Voilà. Et maintenant on va s'en. Et c'était un plat. Parce qu'ils ont changé. C'est pas origine. Allez. Du coup d'une et j'explique. On va enlever ce collier. Comme ça on peut libérer le carburant. Est-ce que là du coup je vais faire. Stop stop stop. Non. Donc je disais on enlève le collier. Le collier est desserré. Et tac. Ça sort. Et là on aura de la place maintenant. Pour continuer d'enlever le collier. Qui bien sûr est un autre collier. Avec une autre douille. N'est-ce pas ? C'est un low rider la moto maintenant. Ça c'est. Ok. Classe à Dallas. Du coup là tu vois encore un autre tourneuse ? Bah là du coup faut que je regarde. Qu'est-ce qu'on fait ? Petite haleine. C'est un haleine de 3. Ok. Chumy. Oui. Tu m'expliques. Tu nous expliques ce que tu fais là. Bah on va déjà enlever cette durite d'eau qui arrive sur la culasse. Ok. Ce sera déjà une bonne chose pour libérer l'eau du moteur. On avait déjà au préalable enlevé l'antiparasite. Ouais. Et maintenant on a donc cette patte qui est en double. De chaque côté. On va l'enlever pour que la culasse soit complètement dissociée du cadre. Et après il faudra encore enlever donc les axes du bas. Ok. Mais on va commencer par le haut. Une chose à la fois. Donc on comprend les outils adéquates. De l'autre côté c'était du 13 je crois. Je dis pas d'un rique. Oh putain. C'est du 12. Mais ça va faire le taf. Ils sont pas sérieux. C'est juste pas qu'on arrondisse les. Non non. Ils sont bons les écrous. De toute façon il y en a. C'est pas les mêmes. Mais c'est pas trop serré. Mais les vis sont propres en plus. Quand tu l'étouras quand même un coup. Mais faut juste pas qu'on s'embrouille. Je pense que je doux via le tout. Bah après toi tu connais mieux que moi. Mais moi je remets les écrous sur les vis. Comme ça c'est bon. On va pas qu'il y a les deux dessus. Il veut la bonne douille. Allez mon compère. Ceux qui viennent de l'autre côté. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Ça marche tout seul hein. Faut quand même le dire. Ouais ouais. Bon après c'est vrai qu'il n'y a rien qui est trop serré. C'est vraiment un truc de fou hein. Viens on desserre tout de suite l'autre en dessous. Ou tu veux l'enlever comme toi ? Non non on lève là. Complet ? T'as changé là ? Non je me l'envoie. Ok ok ok. Donc ceux là faut qu'on retienne que c'est bien seul. Tiens attends. Remets le papa dans ma main. On va se trouver quoi. C'est un truc de fou. Bah mets là avec l'autre que j'avais posé. Ouais bah là. Hop. Il mélange toutes les vis. On s'en fout. J'ai extrait mis devant pour pas. Vous avez votre dessert s'il vous plaît. Attends deux secondes. Appuie sur le bouton là. Je sais pas. C'est celui là ? Ouais. Bonjour nous sommes de retour. Après 508 coups. Oh putain celle là. C'est la seule qui te nerf. C'est pas la même affaire hein. Ok. Voilà. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut remettre les vis sur les plaques directement. Ça c'est pas con. Comme ça au moins on les perd pas. Vas-y Foula donne moi la plaque. Sur la plaque. Merci. Ouais du coup voilà les plaques. Voilà ça c'est les petites pattes donc qui vont du cadre à la culasse. Moi ce que je vous conseille. Alors là nous on a mis les vis dessus pour se souvenir qu'elles viennent de là. Parce que bon d'une moto à l'autre ça change. Moi j'aime bien faire des pots. J'ai récupéré les pots des nettoyants freins. Je me mets un petit bout de scotch. Je note d'où ça vient. Et au moins je perds que dalle. Et je me souviens où ça va. Ouais. Bah moi ce que je fais ici. Enfin tu vois c'est un écrou de merde. Il faut qu'on remette le veille. C'est des sachets en fait. Mais c'est exactement le même. C'est le même principe. Mais par exemple pour toutes les machines qu'on a fait ici. Je fais des sachets. Pour mon zip aussi. Et tchao quoi. Bon c'est pas ultra écologique le truc. C'est vrai qu'à deux temps c'est super écologique. Grave. Mais par contre voilà. Vous n'avez pas de galère quand vous remontez. Bon du coup. Est-ce qu'on enlève d'abord le cache abîmage pour sortir le cap d'embrayage. Ou est-ce que tu veux d'abord enlever tous les axes. C'est à toi de me dire. Moi je pense qu'on va enlever le cache abîmage d'abord. C'est à toi de me dire. Donc tu vas déplacer la caméra Stilberg. Bah oui. Allez c'est parti. Allez. Chumy. Oui c'est moi. Du coup la démontage de cache allumage. Alors. Pourquoi le cache allumage. Parce que le cap d'embrayage il passe dedans. Et donc quand on va vouloir sortir le bloc et qu'on aura le cap d'embrayage dedans. Ca risque de nous emmerder. Donc là on voit qu'on a à nouveau de la super visserie 3 quarts. Parce que 4, 3 bonnes, une mauvaise. Tac. Et après mes vis préférées. Celles que tout le monde nique parce qu'ils veulent serrer comme des ours. Alors Yam ont fait ça. C'est pas con. C'est parce qu'en fait ces vis là ne se serrent vraiment pas fort. Donc du coup tu mets du cruciforme. Et comme ça t'es sûr que le mec il sert pas. Bon par contre tu vois que les mecs ils essaient quand même de serrer. Et que les vis elles ont une sale gueule après. Mais bon. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment pas serré fort du coup. On en profite pour démonter le cache pignon aussi. On peut démonter le cache pignon. Ca peut être utile pour ce qu'on veut faire. Voilà. Donc là on a pas fait ça. Et ça. Et il a été changé celui là. Il est censé être neuf. Mais c'est un originium. Ouais. Tu vois et là donc la pâte d'embrayage elle est là. Ca c'est ouf ça. Et c'est pour ça que. Ah il y a un petit truc là je suppose que ça. Donc là je te disais Nico. Tu vois apparemment ils ont mis une petite sécurité pour être sûr que le câble se fasse pas la malle. Donc. Mais ça c'est d'originium. Ouais. Ok. C'est d'origine. Bon maintenant je pense qu'il faudra juste le tordre tu vois. Et c'est un truc à remettre en place avec une pince après je suppose tu vois. Ouais c'est tout. Donc là on a bien détendu l'embrayage donc théoriquement. Tac il est dehors. Et là. Et en fait ça le but de l'avoir dans le cache c'est que ça reste propre. Parce que sur les autres qui sont au dessus t'es obligé de nettoyer de graisser de ci de ça. Bah là au moins il n'y a pas de merde qui arrive dessus et t'es peinard. Bon du coup. Nico il voulait qu'on enlève. Bah je pense que c'est nécessaire. Le cache pignon. Bah si on enlève le pignon oui. Là si on va enlever la chaîne on va enlever la chaîne. Donc on aurait même pas eu besoin. Mais je vais te faire plaisir. Merci j'aime comme tu me fais plaisir. Et tu vois du coup ça c'est les mêmes que le cache allumage. Donc on pourra remettre les 4 bonnes sur le cache allumage. Et mettre 2 BTR sur ce truc là. Ce qui peut être propre. Ca c'est un truc. Il faut pas l'oublier. Parce qu'il y a plein de bécanes que je vois qui n'ont plus cette petite patte en alu. Et en fait ça ça se met là pourquoi ? Parce que si la chaîne se retourne elle vient taper là dedans et pas dans le carter. Si elle casse. Ok Nico. Donc ça c'est clean c'est fait. Et puis maintenant on va devoir sortir donc les axes là. On sortira aussi l'axe de bras oscillant. Et on devrait pouvoir sortir le moteur. Bien sûr on va enlever la chaîne. Donc une chaîne je pense que à peu près tout le monde sait comment ça s'enlève. Le clip qui s'est barré il est tombé dans mon moyeu ou je sais pas où. Evidemment. Bon bref. On s'en fout. Ca c'est une bonne chaîne par contre. C'est une chaîne Afarm MX4. Donc c'est un très bon choix pour une bécane de crosse. Est-ce que j'ai encore un tournevis plat dans les parents ? Ca c'est une vraiment bonne chaîne. C'est un bon choix. Et d'ailleurs elles sont disponibles sur notre shop. C'est important de préciser. Et au moins on sera plus embêtés. Voilà. Salut salut la chaîne. Voilà ce que je disais avec la protection. Donc en fait quand elle pète elle s'enroule là et ça casse tout. Et ça casse le budget aussi après. Voilà. Parfait. La chaîne c'est résolu. Par contre faut que je trouve quand même le clips de nouveau. Et ben il est juste là. Voilà. Et donc du coup maintenant. Vu que celle là. Celle là. Le gros écrou du bras. Par contre faut vraiment vraiment desserrer ces deux là. Si tu veux pas galérer avec l'axe de bras aussi hein. Et question il n'y a pas une cosse à enlever. Pour l'allumage. Il y a normalement une masse qui est sur le CDI ou la bobine. Mais elle va sur le cadre. Donc elle n'a pas sur le moteur. Parce que là il faut qu'on pète les circlips. C'est tout là. Ca ça glisse dedans. Pour l'allumage. Ouais si ça c'est le coupe-circuit normalement. Donc faut juste débrancher le coupe-circuit. Ok. Mais ça faut qu'on le nique. On peut. On peut. Et ben on va enlever les axes du bas du moteur du coup. Alors faut que tu me dises si ça tourne avec. Ok. Donc tu as besoin d'un petit coup de main. Je suppose que ça tourne avec là. Là ça tourne pas du tout là. Ok. Bon ben là c'est bon. Il va devoir lâcher prise. Tiens il vient tout seul. Il ne t'est pas serré trop fort. Alors je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. Mais bon. Ca ne se serre pas très fort. Tu veux que je tire ? Il y a une rondelle. Attends juste pas perdre la rondelle. De toute façon on va l'enlever sur elle. Je ne l'enlève pas tout de suite. Ok. Je me viens desserrer tout. Et après si jamais tu l'enlèves et que le moteur il a en pression sur une seule vie, ça va bien se faire chier. C'est bon tu es prêt ? Ouais. Ouais il tourne là. C'est bon. Impeccable. Tac tac tac. Attends. Voilà. Et maintenant je l'ai enlevé la toute grosse. Oh ! Tu restes avec toi. Toi tu aimes bien tout faire tomber. J'adore. C'est ma passion. Ok. D'habitude c'était moi qui tombais avec la moto. Voilà. Ok. Maintenant je vais desserrer la grosse du bras. Normalement j'ai pas besoin de t'en aide pour ça. Et après ça. Ah oui. Parce qu'en fait elle est freinée. Ouais. Ça c'est bien foutu tu vois. Ouais c'est pas mal ouais. J'ai vu que j'ai... Ça ça se sert. Tu vois chez KTM c'est 100 Nm. Oh ! Les roues on dort. 120 Nm l'arrière. Et chez KTM c'est que 80 Nm une roue. Voilà. Donc là théoriquement on arrive à sortir notre axe de bras oscillant. Mais la roue faut pas qu'elle repose par terre ? C'est mieux d'avoir une calambre peut-être en dessous ça serait pas cool. Vous voyez ça ? Ah il y a un peu tout qui est un peu gras hein. Mais ça c'est de... C'est de... Ah il faudra quand même qu'on le remontre hein. Les super rivés. Ça c'est beau les rivés. Alors n'oubliez jamais faites que je dis faites pas ce que je fais. Euh ouais donc là on a une prise qui va sur l'allumage donc il faut aussi l'enlever. Sinon elle va nous emmerder parce que ça va jusqu'au CDI ça. Ok. Donc je reprends. J'ai dit à mailler. De quoi chasser. Hop. On fait ça dans l'axe de bras et théoriquement. Ah il y avait une petite rondelle. Ça va bien mon frère. Voilà. Et là normalement par contre j'ai le... Voilà. Ton peu. Parfait. Il est avec moi. Maintenant il faut... Tu fais toi celui du bas ? Est-ce que éventuellement tu peux les chasser un petit peu ? Ouais mais j'aime pas trop taper. Tu normalement si tu joues un peu avec le moteur ? Bah sinon euh... Moi je suis ok pour que tu joues hein. Celle-là elle se barre toi. Bah perso le... Celle du bas j'aurais enlevé les directs hein. Parce que... T'as l'air elle devrait être tranquille juste jouer. Oh la vache. Ah il faut les nettoyer les graisser. Par contre c'est bien elles sont graissées. C'est une bonne chose. Vas-y joue encore un peu. Oh merci. Là on va pouvoir... Comme on a laissé de la place. Je pense qu'on voit là. Bonjour. On va sortir le carbu. Et là théoriquement si on fout le carbu de côté... Je ne sais pas de quel côté encore. Vas-y viens. Il veut venir ou pas ? Ouais. Voilà. On va le foutre de côté. Pour pas qu'il nous emmerde. Je le mets là à nature. Ouais ouais. Voilà. On se fait ça comme ça. Et là maintenant si on descend la moto. Et bah on sort le moteur. Action. Action. Allez. Le bébé. Mais non. Et il est dehors. Bonjour. Tiens. Le carbu il pisse un peu les trains. Ouais c'est rien ça on s'en fout. Non mais sans mes chaussures c'est pas cool. Ah oui. Mais euh... Voilà une énorme. Tu veux que j'allais poser ? Oui oui il va le poser. Non mais attends ça sort aussi facilement. Mais bien sûr. Pourquoi tu crois que je te dis on le sort ? Voilà. T'es pas dit on le sort pour rigoler hein. Je te dis on le sort parce que ça sort vraiment facile. Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Pour les propriétaires de derby ou M600. Ça c'est... C'est le feu. Acheter des motos de crosse. Ça va tout bien. C'est bien fait. C'est un truc de fou. En fait c'est là où tu vois la différence. Une moto conçue pour la compétition. Tu vois où genre il faut réaliser l'entretien mais genre 2-2. Et une moto qui a beaucoup moins de développement. Parce que là le moteur il sort tout de beaucoup. Mais ça va trop bien. C'est pour ça que je te dis on démonte tout. Bah ouais mais tu vois. Pourquoi s'emmerder parce que ça va bien. Après j'ai des... Moi j'ai certaines appréhensions. Non pas d'a priori. Des appréhensions parce que dans le sens où moi je connais pas tout ça. Mais moi je me laisse guider. Comme les troupeurs en fait. Comme vous. Mais ouais je suis... Là ça me fait halluciner. Parce que tu regardes les épisodes de Tut my bike. Mon pote où on a fait des prises pour démonter les moteurs. Genre tu te tues les bras et tu te tues les mains. Et là tu me fais halluciner. Et ce que j'aime bien c'est la surprise que tu as eu. Bah ouais. La franche surprise tu vois. Ouais la franche surprise c'est vrai. Tu veux la remettre ? Bah ouais. Allez. Bon maintenant c'est plus vraiment une surprise. Mais Nico il a kiffé la facilité de sortir un moteur d'YZN. Tadaaa. Mon petit 125. Un beau bouilleur. Voilà. Un joli moteur. Donc qu'est-ce que tu nous fais Nico ? Je demande le carburant. Et pourquoi ? Parce que je veux la nettoyer. Et on ne lave pas le carburant au Karcher. Ouais. Ca je suis bien. Ca c'est mal. Et donc là tu as capté un truc que moi j'ai capté ou pas ? Bah que tout est foutu. Déjà c'est pas serré. Le câble d'accélérateur est tout capote. Voilà. Et le réglage de garde en fait il est pas serré. Donc bref. Faut pas faire ça non plus. Voilà. Elles sont plus très très jolies. Surtout celle là en bas. Bon ça on s'en fout. C'est plus trop là. Là on a une belle aiguille. Ouais. Tu fais du macro ? Oh. Oh il a mis de l'essence partout. Je fais pipi. Tu vois ça c'est un truc. Moi les carbus j'aime pas trop sortir les boissons. C'est un truc qui me passionne pas tiens. Bah moi ça me dérange pas sauf que quand le ressort vient pas. Tu te pose des questions. Ouais je me pose des questions. Donc je vais essayer de l'aider. Ouais. Le mec disait qu'il avait fait. Il a mis un kit de réparation de carburant. Bah effectivement le. Le boisseau est neuf. Mais. Non le boisseau est pas neuf. Il y a pas ça dans les kits. Bah le boisseau il paraît neuf. Lui de lui est peut-être neuf. Non mais regarde le boisseau est neuf. Bah alors je sais pas. Est-ce que ça fait bien la mise au point ce truc. Oh oui. D'accord. Ouais bon écoute. Bah c'est les 9 ans. Non. Et donc le ressort t'arrive pas le sortir. Non. Mais est-ce que. Mais le problème. Est-ce que c'est comme dans certains carburants où il faut dévisser. Alors là tu m'en demande trop Nico. Parce que moi je suis pas mécanique de 1. De 2 j'aime pas demander le carburant. Je change que les j-tueurs. Donc moi généralement je mets en travers. Et je mets le j-tueur qu'il me faut. Quand je roule en deux temps évidemment. Ouais bah je vais regarder ça. Parce que là il y a un truc qui me paraît. Ouais. Non non non. Il y a un truc qui est pas normal. C'était mal monté. Ouais c'est mal monté. C'est super. C'est mal monté. Ok. Il est content. Ouais. Quand même. Ouais je suis content. Oui je suis content mais c'est juste. Ouais ça ça m'a plu. Parce que c'est super mal monté en fait. On va peut-être faire un petit zoom. Donc vous voyez le cadre il est bien crado. Donc on va repasser dessus pour nettoyer. On va peut-être se faire un petit kiff. Pour que vous vous souveniez d'où on vient quand même. Comme cette durite elle fait la tronche et qu'elle est assez relativement droite. On va mettre une. Peut-être. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Une durite stage 6. Ça me fera pas de mal. Bleu. Et bah ouais bleu. Et là comme vous pouvez le voir c'est des protections de radiateur d'origine Yamaha. Donc ça c'est plutôt cool. C'est des pièces qui sont en option normalement chez Yamaha. C'est assez sympa. Mais bon voilà une bécane de crosse c'est un peu dégueu. Chaumy. Oui. Du coup belle étape de faite. En tout cas plus facile que je le pensais. Sortir le moteur du châssis. Donc là c'est désaccouplé. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon bah il y aura plusieurs choses à contrôler. Moi je propose qu'on contrôle déjà les clapets. Parce que c'est très très vite démonté. C'est vite vérifié. On verra bien la tranche qu'ils ont. Ensuite on va démonter du coup le couvercle d'embolage. Et on va sortir les disques pour les mesurer. Et voir l'état de la cloche, de la noix, du plateau de pression. Parce que ça c'est assez déterminant. Parce que bon si c'est que des disques et des ressorts à changer c'est bien. Si on a un plateau de pression, une cloche etc. Ça peut vite chiffrer quoi. Et bah en dernier. Ensuite on pourra démonter avant de sortir le cylindre. On pourrait s'amuser à démonter donc ce qui concerne les valves. On va déjà démonter donc le couvert de devant. On va regarder. Parce que les valves il faut toujours qu'elles soient propres. En fait normalement à chaque fois que tu fais un piston. Certains constructeurs recommandent même de nettoyer les valves entre. Donc tu es censé redémonter, renettoyer à chaque fois. Parce que ça s'encrase beaucoup. Et quand ça s'encrase ben ça ne travaille plus comme il faut. Donc tu n'as plus les paires faux max. Et quand on aura pu contrôler ça. Bah on va démonter la culasse et le cylindre. Et puis on va regarder le piston. Ok. Et du coup les valves ça se change régulièrement ou pas du tout ? Ah ça ne se change pas. C'est très rare que tu as des choses à changer de temps en temps. En plus sur la Yamaha, j'ai entendu dire qu'il y avait apparemment une pièce dans le lot qui est assez fragile. Je ne les ai jamais démontées. Je ne sais pas de quoi ça a l'air vraiment. En même temps c'est pas mon métier moi. Du coup toujours bien nettoyer les valves. Il faut bien s'assurer que les valves soient propres. Et qu'elles soient toutes en bon état. Et que ça fonctionne. Comme ça tu es sûr que tu as des chevaux à bas régime, à mes régimes, à haut régime. Tout le temps quoi. Bah écoute, laisse garder fer. On s'attaque au clapet vite fait. C'est parti. Ça c'est rapide. Donc ce sera vite vu. Attention. Et c'est parti. De toute façon, on s'en fout de ce que je raconte. Bah parfait. Le démontage est relativement simple. De toute façon, des clapets, que vous ayez un 50, un moteur de temps, 50, 125, 80 ou quoi. 500. 500. Exactement. Vous avez souvent 4 de vis. En bas, 5 de vis. Et Piaggio 2. Ah ouais ? Ah bah oui mais c'est un tout petit moteur aussi. C'est des tout petits clapets. Ah non mais même le 125 il y en a que 2. Sur le Piaggio. Tu as un problème avec les choses qui sont petites. Voilà. Alors. Oh, il y a un beau Venturi dans la pipe. Bah c'est assez classique sur ce genre de moteur non ? Bah j'ai pas souvenir que j'avais ça sur le monde. Alors on a des beaux clapets carbone. Je vous le montre. Et alors attendez, c'est là voilà, je vais pas pouvoir montrer la caméra. Mais bah visiblement ils ont été changés. Mais ça on peut le montrer. Parce qu'ils ont rien du tout. Voilà, tu vois bien qu'ils sont... Tu vois, il y a par exemple moi sur l'A2 et demi serre, quand j'avais beaucoup roulé, tu voyais qu'ils étaient limite effilochés sur les bords tu vois. Et bah là ils sont nickels. Donc je pense qu'ils les ont changés. Parce que vraiment il y a aucun jour. Mais aucun aucun. Alors tu pourras peut-être me confirmer parce que toi t'as encore plus l'habitude que moi de bricoler des clapets. Mais pour moi les clapets sont nickels. Voilà, on les passe devant la lumière théoriquement pour voir s'il y a du jour. Donc là on est vraiment pile face à la lampe. Et bah on constate bien qu'il y a absolument aucun jour. Donc les clapets ferment super bien. Ils sont pas usés. Donc c'est magnifique. Allez, c'est parti pour l'embrayage. 5 lignes, parce qu'il y a de l'huile qui va couler encore, c'est sûr. Et bah ce qui est bien sur une bécane de crosse et surtout sur un A2 temps, c'est que comme tu fais ton embrayage super souvent, Et bah c'est nickel, ils sont pas serrés comme des ours. Tous les carters ils sont faits pour que ça s'enlève vite. Donc t'as très vite accès à l'embrayage. J'ai une question quand t'auras fini. C'est quoi cette vis ? C'est une purge aussi ? Alors là, j'en sais rien du tout. Je suppose. Ah, est-ce que ça serait pas une vis de niveau d'huile ? Par contre, ouais, on voit que l'échappement c'était pas super étanchant. Avec les grands. Ouais, les grands. Ça c'est pareil, ça c'est l'avantage du carter Topper sur les Minerali M6 ou les carters Athéna. C'est que vous n'avez pas besoin de purger votre système de refroidissement pour pouvoir accéder à l'embrayage. C'est là où on voit vraiment les machines de série, les machines de route et les machines de compétition. On a une vraie différence. Voilà, il y a quand même tout qui est prévu pour être vite fait. Bon, maintenant en Supercross, ils ont plus de deux temps. À l'époque où les mecs roulaient tous en deux temps. Ouh, ça là faut pas oublier, elle est au-dessus. Elle est plus longue. Donc j'en étais donc au Supercross US et je disais les mecs à l'époque, donc quand ils roulaient en deux temps, pour les meilleurs en fait ils faisaient une manche. Ils changeaient les disques de nombre. Mais non. Donc c'était à peu près 20 minutes et on change les disques de nombreuses. Ça prend aussi cher que ça ? Alors dans Supercross, c'est encore particulier parce que c'est des petites pistes. Ok. Je crois qu'ils collent un peu. Vas-y, je vais t'aider. C'est des petites pistes avec des grands sauts en sortie de virage. Donc avec un deux temps, je te laisse imaginer la relance. Ouais, c'est clair. Pourtant il n'est pas censé accrocher comme ça. Voilà. C'est que les centreurs ? Attends. Théoriquement il y a des centreurs. Je ne suis même pas certain. Là s'il n'y a pas de centreurs, il y a un gros problème. Voilà. Il est venu. Si, il y a un centreur. Il est venu. Ouais. Il y en a. C'est bon. Vous voulez voir l'intérieur d'un carter ? Vous avez vu l'intérieur d'un carter. Et maintenant on va desserrer ça. Alors ça aussi, il y a ce pareil. Il ne faut pas serrer comme un débile. Donc on va voir si la personne qui a travaillé dessus a travaillé proprement. On va voir. C'est 10 Nm ça. Ah. Qui a choc dans la main. Voilà. Bien joué. T'inquiète la technique du gars qui a pas de clé à choc. Par contre on voit que le plateau il a frotté. Le plateau a frotté. Bon par contre la cloche a pas l'air très marquée. Donc ça moi ça me plaît bien tu vois. Ça gêne. Parce que ça va peut-être pas nous coûter une cloche. Allez. Un roseur. Attends. Je vais éviter que tout sorte en travers. Même si je crois que ça n'a aucun intérêt. Je crois aussi. Mais je suis un peu psychopathe. Mais au moins c'est propre tu vois c'est bien. Je suis psychopathe sur les bords moi un peu. Ouais et puis les troopers ils aiment bien quand on fait du travail propre. Donc du coup. Donc du coup on a mal fait de me faire bosser moi. Non ça va franchement on voit que le mec maîtrise quoi. J'ai sorti un petit yo bien de chez nous. C'est ce que j'allais dire. On peut remarquer tes origines là. C'est bon. On peut pas mentir. Lui il a pas la même couleur. J'étais en train de le dire. Ça c'est douteux quand même. Mais ça on va les changer coûte que coûte. C'est clair. Même les disques je pense que. Voilà. Maintenant. Alors attends pas que je fasse des âneries. Et du coup il y en a combien de 6 ? 6 ou 7 je crois. Euh. Putain c'est gras. C'est extrêmement gras. Viens ici mon petit. Bon c'est pas grave. Il va venir avec le disque. Voilà. Donc on va se poser ça. Eh. Il est collé. Ah voilà. Et maintenant on va devoir mesurer ces disques là. Et je crois que généralement c'est ceux qui sont au fond qui mangent le plus. Ok. Donc on va tous les sortir. Ok. Et on va les laisser dans l'arbre ? Bah écoute on va les retourner direct. Après il n'y a pas de... Mets les doigts dedans. Ça va ça doit sortir quand même. Au pire tu prends un petit tournevis. Tu veux un petit tournevis pour choper le dernier ? Vas-y. Voilà. Et je crois que c'est bon. Et donc là lui on va le prendre et tu vas nous expliquer. Bah maintenant il faut prendre un pied à coulisse. Par contre tu vois je suis déjà assez... Ah bien clairement elle a des belles marques quand même. Mais même la cloche hein. La cloche elle a une belle dentelure. Elle est très... Ça c'est pas énorme. Moi j'ai vu bien pire que ça. Ok. Alors la plupart des gens qui ont pas de fric. Ils vont te mettre un petit coup de lime. Ouais je connais ça. Mais je suis pas ultra fan du principe. Par contre je pense que c'est encore... On peut peut-être le vérifier. C'est de l'origine. Ça a pas été changé ça. Et euh... Mais ça va c'est pas trop marqué tu vois. Au niveau du frottement sur les disques c'est pas trop marqué. C'est juste là ouais il y a des marques dedans. Après est-ce qu'on fait un embrayage complet ? Bah... Je te dirais que non. Pas besoin. Il faut qu'on trouve une... Le plateau de pression à rien. Donc pas la peine de changer. Ce qu'on peut faire c'est éventuellement changer la cloche. Et la noix quoi. Mais euh... A voir. Est-ce que c'est comme sur nos moteurs où le plateau il a un sens de montage ? Sinon il va pas en buter ? Euh non je crois pas. Ça me dirait rien. Ça ne me dirait rien. Par exemple sur Derbys M6. Tu as vraiment... Tu as vraiment faire attention et tu as... Ah ça ça. Une vis qui doit toujours... C'est pas une vis. C'est le... Le plateau il a un emplacement sur la noix. Ok. Sinon en fait il rentre pas en plus sur la télé. Ok d'accord. Du coup ça me dit rien. Mais bon on vérifiera dans le manuel d'entretien. Donc nous disions il faut mesurer les disques pour savoir s'ils sont hors cote ou pas. Bon normalement les mesures tous. Je viens de regarder le manuel d'entretien Yamaha qui donne un minimum de 2,8 mm. Donc ça se mesure de cette façon. C'est comme ça que c'est illustré dans le manuel. Et nous on est sur du 3 mm. Donc on est pas hors cote. Est-ce que je les vérifie tous Nicolas ? Est-ce que je les vérifie ? Alors attends. On va dire 3. Allez. Après le truc c'est que nous on va le changer. Mais juste pour... C'était juste pour vous indiquer en fait la situation, l'état d'usure. Ils sont bons. Donc c'est pareil on verra ce qu'on en fait. Mais on est bon. Alors toi qu'est-ce que t'en penses ? Parce que ça me vient à l'esprit. Nous généralement on change pas les disques pleins. Les disques lisses on les change très rarement. Peut-être on va les changer une fois sur deux. Grosso modo. Ouais mais après au rythme où vous voulez changer les dises d'embrayage ça m'étonne pas. On va attend ça va on fait... Vraiment si tu roules fort. Enfin et encore encore si tu roules vraiment fort. Une Honda ouais tu les fais souvent. Un 4,50 Honda tu vas faire 20, 30 heures si tu roules vraiment fort. Mais ça normalement c'est quand ils ont vraiment surchauffé et qu'ils sont déformés. D'ailleurs dans le manuel il y a un truc aussi pour les contrôler. Tu les poses normalement sur quelque chose de plat. Ah oui. Tu prends une cale de 20 et tu vérifies si il faut qu'il y ait moins que 20. Et ça on pourrait le faire aussi. Ça on pourrait le faire aussi. Mais non nous on les change en fait. Généralement quand tu changes d'embrayage ils sont livrés avec et tu changes tout le kit. On peut les acheter à part donc là ils sont tous bons encore les disques garnis. Je crois qu'ils sont censés faire 3,1. Ouais c'est ça. Ils sont censés faire 3,1. Donc là du coup on est à 3 mm partout. On va dire allez je prends l'autre côté juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Et on est toujours à 3 mm. Donc ils se sont usés régulièrement. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant les ressorts. Il est bien précisé dans le manuel d'entretien qu'ils doivent faire à vide. Minimum 38,1 mm. Ouais. Et on est à 39,4. Ok. On est à 39,4 là. Donc on est encore dans les cotes quoi. Ouais. On est bon. Ok. Ils sont bons aussi. Théoriquement on n'aurait pas besoin d'échanger. Mais comme on est des bons gars. On va vous mettre ça tout neuf. Tout à fait ça sera neuf et voilà. Du coup on passe, on enchaîne sur le cylindre. Ok. Allez c'est parti. Ok donc maintenant on va contrôler les valves. Là on recule bien le moteur. Et donc cruciforme. Donc théoriquement c'est pas serré fort. Déjà ça s'enlève bien pour l'instant. Ouais c'est déjà bon signe. C'est à dire que c'est pas un barbare qui a bossé dessus. Ou que c'est encore d'origine. Personne n'a jamais nettoyé. Je peine à y croire. Et voilà. Mais on a le droit d'y croire. Là les japonais ils mettent toujours dans quel sens. Et les japonais ils parlent anglais. Voilà voilà. Bah c'est surtout que c'est universel. C'est clair. Alors voyons si ça s'enlève bien. Ou si c'est collé comme peu possible. Et bah non. Bon par contre voilà. Donc ça ça sent la promenade à plein tube. Et en fait tu démontes ça. Tu démontres ça à quelqu'un. Tu penses que c'est un cas de temps. Ah ouais non mais c'est un truc de fou on dirait une culasse. Donc voilà ça c'est le système de valve. Bon après on pourrait démonter encore là. Mais bon ça va demander de démonter un peu plus de choses. Faudrait ça pour démonter ce truc là. Eh mais on n'a pas le choix. Il faut le démonter. Ouais il faut le démonter pour avoir accès au... Voilà tout à fait de ce côté là. Mais ce qu'il y a... Là on peut pas... Bah voilà. Vous savez qu'on vous ment pas. On ment pas. C'est vraiment le premier démontage quoi. Ouais. Bah là vu l'huile on n'a pas triché. C'est un truc de fou hein. Il était bien gras. Alors je sais pas ce qu'il avait comme huile mais... Non mais c'est... On dirait... Ouais à quatre temps. Bah ouais. Bon en tout cas ça, ça se nettoie. Bon après il n'y a pas que la partie là à nettoyer hein. Il y a là dedans... Bah là je pense que... Que ce soit la partie cycle ou moteur on va pouvoir... Ouais c'est un truc. Hop ça non plus. Pas serré très fort. Donc c'est pas un bourrin qui a bossé. Ça fait plaisir. Ça il y a certainement un couple pour ça. C'est très faible ouais. Ça doit être cinq ? Cinq ou dix. Ouais c'est pas mal. Bon vent. A bientôt. Tac. On n'oubliera pas. De toute façon on peut pas se planter je te dirai. Alors va toi envoie un geyser d'huile. Bah là dans ce sens là théoriquement si ça... Je ne pense pas. Et voilà. Et ça c'est sûrement cette pâte là dont on me parlait qui casse parce que celle là... Elle a été ressoudée. Et... Bon ça fonctionne. C'est essentiel. Mais c'est cette pâte là qui casse. En fait c'est ce renvoi là. Et tu vois que là il y a un petit point de soudure. Et là aussi. Alors est-ce qu'on ferait pas bien de choper ça chez Yam tu vois. Et là tu vois t'as des ressorts en fait pour les faire revenir le truc. Tout ça ça se démonte ça se nettoie. Mais c'est ce qui nous attend. Donc là on va peut-être changer ce truc là quand même. Et d'ailleurs faut l'enlever pour enlever le cylindre. C'est comme ça qu'ils les pètent je pense les mecs. Donc on va démonter ça. Voilà on va faire ça. Pensez très très fort non plus. De toute façon vu la fragilité du truc je pense qu'il faut pas y aller comme un ours tu vois. Du coup j'oublie est-ce que c'est de la découverte aussi pour toi ? Ouais un peu. Parce que j'ai jamais démonté euh... En fait moi j'ai eu des CR avec des valves électroniques. Donc c'est pas du tout pareil. Moi de ce que je sais le système électronique est vachement plus fiable. Non pas forcément fiable pardon. Mais vachement plus précis. Mais par contre le système mécatonique est super fiable. Bah alors vous savez les valves électroniques en fait le gros avantage c'est que normalement c'est censé fonctionner avec ton régime moteur. Et bah là aussi. Mais sauf que là c'est des ressorts des trucs donc ça s'ouvre qu'à partir du moment. Donc c'est censé être plus progressif avec les valves électroniques. Est-ce qu'on remettrait pas la vis là ? Tu veux qu'on la remette ? Ouais. C'est peut-être pas con comme ça on la perd pas. D'ailleurs ça a déjà été démonté. Ah bah oui ils ont pas le choix s'ils ne sortent pas le cylindre. Ouais. Mais voilà donc du coup c'est cette fameuse petite patte qui selon moi a été ressoudée. Alors un mouais. Alors je sais pas peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu ces motos là. De ce qu'on m'avait parlé la patte, la fameuse patte qui cassait bah c'est celle là. Alors par contre si cette patte là elle casse. Bah c'est tout simple. Soit que les valves elles vont rester ouvertes. Et la moto elle aura rien dans le sac à bas régime. Mais elle marchera d'enfer dans les tours. Ou l'inverse impossible de monter dans les tours. Donc bon on va démonter le cylindre. Dernière action. Voilà comme on est pas du gros cochon. Alors quand on s'enlève ça avant de continuer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà donc là. Voilà les enfants. Quand on vous dit qu'il fait tirer le rapport d'une 125. C'est pas pour rigoler en fait. Ça fera moins de mécanique à papa. Voilà c'est parti. Tu veux pas mettre ça à la poubelle là. Espèce de gros cochon doux là. Non non. Est-ce qu'on voit quelque chose là. Est-ce que vous le voyez. Non on voit que dalle. Alors on va attendre un petit peu sur Nico pour faire du montage. Jeter du montage. Spielberg où est-il. C'est parti. Donc on va faire plaisir à Nicolas. Voilà. Ah Monsieur Spielberg. On garde la belle mise au point. Un petit peu serré ce signal. Alors est-ce que j'ai le droit de tourner le moteur. Bien sûr. Allez je tourne le moteur. Oh il a encore de l'huile qui a coulé. Mais c'est vraiment de la daube. Donc du coup là je suis pas dans le bon sens. J'espère que ça va pas être. Putain de merde. Voilà. Alors ça c'est le petit avantage d'un moteur de crosse. Qui n'a pas des longs goujons. Ouais les cylindres Eiffel en fait. Nous on connait maintenant. Ouais avec les scouts vous avez ça dessus maintenant. Maintenant ouais. Et donc est-ce que là la mise au point est bonne Spielberg ? Bah si t'arrêtes de bouger j'avais faite oui. Alors. Bon le moteur il est pas tout à fait d'accord avec ta mise au point. Lui il a décidé de se faire la main. Alors on a changé d'angle hein. Comme ça Spielberg il est content. Comique de répétition. Ah j'adore répéter. Donc maintenant. Je te laisse la primeur. J'espère qu'il colle pas trop. Mais c'est qu'il vient tout seul ce petit cylindre. Pourquoi tu restes accroché quelque part ? C'est toi qui m'emmerde. Ouf. C'est un piston N. C'est un piston Nicolas. Oh la la la. Ni Hilo je pense. La marque. Et le cylindre. Alors il a déjà fait un beau serrage parce qu'il y a des belles marques dans la culasse. Mais le cylindre a l'air propre quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi qui est expert en un cylindre propre ou pas propre ? Le cylindre est propre. C'est une très bonne nouvelle quand même. Pour moi il a pas serré. Ou éventuellement une petite amorte. Mais même pas hein. Non bah alors écoute si le cylindre est propre moi ça me fait du. Mais par contre il a été touché. Il a été touché ? Ouais. Préparé ? Ouais. Ah bah voilà pourquoi. Je pense pas qu'il a été préparé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé. Qui a fait en sorte que les transferts soient propres. Ouais il a fait le minimum syndical. Ça pourrait expliquer que la moto marchait tellement d'après le gars quoi. Mais par contre. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Toi t'as vu un truc. Ouais. Pour moi ça. C'est surchauffe. Ça a changé. La vidéo tu me changerais pour ça ? Non mais attends la bielle elle a peut-être été changée déjà hein. Parce que tu peux te permettre de changer la bielle seule si tu connais quelqu'un qui sait les équilibrer. Par contre là je commence à avoir un petit peu peur. Non mais sur le côté c'est normal. Non moi justement. Non sur le haut ça va aller. J'ai pas l'impression qu'il y a un jeu anormal tu vois. Ouais ouais. Un piston à faire c'est sûr. Ouais oui certain. Et faudra surveiller la carbe parce que c'est des traces de chauve comme ça. Elle a peut-être tourné un peu pauvre hein. Ouais ouais c'est clair. Et euh. Mais sinon euh. Bah attends voir. Ouais bon. T'as la trace de chauve que d'un côté hein. Et euh. Je sais pas toi t'as peut-être un peu plus l'habitude que moi avec les jeux dans les bielles. Mais pour moi elle a pas de jeu. Enfin elle a pas un jeu euh. Regarde. Je te laisse euh. Mais comme ça ça m'inquiète pas. Non je te parle en haut. Pour moi elle a pas de jeu donc ça a l'air d'aller. Non elle a pas de jeu. Voilà donc ça c'est déjà bien le vilo il peut rester dedans. Donc on va faire un piston. Ouais. Et euh. Et euh. On va nettoyer des valves. On va essayer de. Cette patte là. Qui est pas très belle. Va falloir chercher comment on la démonte. Et on sera au top. Voilà. Embriage complet. Piston neuf. Le cylindre est ok. Ouais. Ouais. On met une belle boîte à clapets. Quoique les clapets sont neufs. Est-ce qu'on leur offre une boîte à clapets ? Mais oui. Est-ce qu'on leur met une boîte à clapets ? Bah dites nous en commentaire. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Et on peut se mettre chacun. On a le moteur entre nous ça peut être cool non ? Bah c'est l'idée. Voilà. Choumi. T'as appuyé déjà là c'est bon. Mais bien sûr que j'appuie et ça tourne frère. Nickel. Une euh. Très belle étape de faite. Il est là. Il est en train de se vider de. On s'ennuie. Et c'est dégueulasse. J'ai beau essuyer tous les 3 minutes. Il y en a toujours qui coule. Mais bon. C'est un classique. Ouais. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bah. Comme on s'y attendait. Une moto globalement propre. Ouais. Euh. Pas trop de mauvaises surprises. Alors on a bien fait de remettre en question. Euh. Les 7 heures du piston. Je pense. Parce qu'à mon avis. Elle a fait un peu plus. En fait. Voilà. Bah. Je pense que c'est quelque chose que tu as. De par. Ton expérience. Et aussi. Ton père. Ton frère. Parce que. C'est eux qui sont mes cadeaux. Et. Que moi. J'avais pour habitude de faire. Même si on vous dit quelque chose. Faut le vérifier. Ouais. C'est difficile de faire confiance à tout le monde. Et là. Vaut mieux parfois. Passer un peu de temps à démonter. Et remplacer. Faire un entretien. Et repartir sur quelque chose de sain. Parce que concrètement. En tout cas. Moi. C'est ma vision des choses. De méconnaissance. Et de par l'utilisation qu'il en avait. Le piston. Il a pas. Le nombre d'heures qu'il nous a donné. Ouais. Je pense pas non plus. Après voilà. On a eu des. Bonnes surprises. Et des moins bonnes. Tout à fait. Ça c'était à prévoir. Quand on achète une moto qui a 13 ans. Forcément. Ça arrive. Ouais. Alors la bonne surprise. C'est les clapets. Qui sont nickels. Les disques d'embrayage. Qui sont nickels. Ouais. La cloche là. On est un peu triste. Ouais. La cloche et la noire. On va devoir les remplacer. Parce que bon. Ils sont un peu marqués par le temps. C'est classique. On a la patte. Des valves. Ça c'est la maladie. C'est la 125i Rexed. Maintenant. Je sais exactement. De. De quoi il s'agit. Et quelle. Tronche ça. En fait. Tout à fait. Et. Elle a été ressoudée. Ça fonctionne. C'est pas très beau. Ouais. Et après. Comme. C'est pareil. Parce que. On vous met pas tout. On vous explique pas tout. Mais. Parce que. On a des discussions. En off. Aussi. Et moi. Je pense que. Concrètement. Pour retrouver. Exactement. La même taille. Donc. Dans la précision. Si la patte. Elle a cassé. Alors. Après. Elle a peut-être. Juste fêlé. Et ils l'ont ressoudée. Mais si elle a cassé. Retrouvé. Exactement. La même longueur. Et tout. Surtout. Quand tu soude. Ça chauffe. Ça peut déformer. C'est pour ça. Parce que. Quand tu soude. Ça chauffe. Ça peut déformer. C'est pour ça. Parce que. Le métal. Il fonde. Et qui s'associe. En fait. C'est pas de l'apport. Bah là. Ecoute. Je ne sais rien. En tout cas. Ça sera neuf. Dans les autres bonnes surprises. Lui. Il nous disait. Que c'était du loisir. Une utilisation loisir. À l'ouverture des valves. Concrètement. On peut témoigner que oui. Parce que. Franchement. On aurait cru que c'était. Un moteur 4 temps. Du coup. Lui. C'est vraiment crade. Dishoumi. Comme on le savait. De toute façon. On a acheté une moto qu'à 13 ans. On pense que voilà. Tout ce qui est système d'envoyage. En dehors des disques. C'est d'origine. Voilà. Il faut le changer. Au final. Quand on regarde la machine. Le moteur est bon. On est vraiment bien quoi. Il n'y a pas. Les plans de joints. Ils sont en bon état. Il y a encore une autre bonne surprise. Sur le cylindre. C'est que. Tu as constaté toi même. Et d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir. Que bon. Nous. On n'est peut-être pas. Constamment à l'atelier. Mais on a quand même. Un ingénieur mécano. Qui est là. Qui sait de quoi il cause. Il a vu le cylindre. Il m'a dit. Le cylindre a été préparé. Et moi je te l'ai dit aussi. Tu me l'as dit aussi. Tu m'as dit. Il a du moins. Au moins été optimisé. Daniel a regardé dedans. Il m'a dit. Ce cylindre a été préparé. Ça c'est plutôt cool. Bah. Théoriquement. Après. Il faudrait savoir. Qui l'a préparé. Et ouais. A destination. Après. Par contre. Ça rejoint. Le discours. De l'ancien proprio. Qui disait. Qu'elle marchait très bien. Après. On verra. Et après. Ce qui était cool. Aussi. Alors moi. J'étais pour les garder. Choumi n'était pas. Pour les garder. Là. On a vu. Que c'était une pièce d'origine. C'est les protections de radiateur. Ouais. Et ça. C'est cool. Moi. Je suis pas trop fan. De protection de radiateur. Parce que bon. Alors. C'est pas. Je trouve ça élargit un peu la moto. Et ça. Je suis pas hyper fan des bécanes large. Moi. J'aime bien quand c'est très fin. Là. C'est de la pièce d'origine. Mais je crois qu'on va quand même les dégager. Parce que j'ai un petit doute sur le gauche. Moi. Je crois qu'il est tordu un peu. On les garde. Parce que. Il y a une vis qui manque au radiateur. Et. J'ai l'impression qu'on n'arrivera plus jamais à la mettre en face. Donc je pense qu'on regardera. Poil tordu. On regardera. Ouais. Et si c'est tordu. On fera comme moi. On les dégage. Non. Non. Franchement. Il faut qu'on les laisse. C'est des collector. Moi. J'ai l'impression que ça. C'est les garder. Juste parce qu'il se dit. Je vais me péter la gueule. Je vais tendre un radiateur. C'est parce que c'est. Là. Je rejoins le puriste. Tu vois. C'est de la belle pièce d'origine. C'est pas de. C'est de la pièce optionnelle. De chez Yamaha. Mais au régime. C'est à y avoir. Ça c'est clair. Du coup. Je sais pas. Tu. Je pense qu'on va peut-être pas spoiler. On se peut. On montrera au remontage. Ce qu'on va mettre dans le moteur. Ah ouais. Là c'est. Découverte. Parce que franchement. C'est. J'espère que c'est enrichissant pour vous. En tout cas. Pour moi. Ça l'est. Pour toi aussi. J'imagine un petit peu. Et. C'est. Ouais. Et puis là. En. Discutant. Justement. En off. Comme tu dis. On a deux trois pièces. Qu'on. On aimerait bien mettre dedans. Ouais. Qui sont de la très belle pièce. Ça vous dit en fait. Si on. Si on se fait plaisir. Donc au final. On vous fait plaisir. Ou si on fait genre. Est-ce qu'on fait. Au plus simple. Comme. On va dire. Le client qui a pas de fric. Ou. Est-ce qu'on se dit. Bon. On est des pros. On vous fait le truc. Comme on le ferait. Pour aller sur faire un championnat. Moi. Bah. Il est chaud. Ouais. Ce qui est bien. C'est que le bas moteur est en bonne état. Donc. Voilà. On va faire. L'embrayage. Le piston. Ouais. On va voir pour cette petite patte. Ce qu'on va en faire. Tout à fait. Bah. On va changer. Faut qu'on la trouve. Ouais. Faut qu'on voit quel fournisseur va pouvoir nous avoir ça. Tout à fait. Bon allez. Trêve de blabla. Ouais. Moi. J'ai une machine à laver. Ouais. Moi. J'ai un rendez-vous à la banque. Donc. Faut que je bouge là. On se retrouve très prochainement. En tout cas. Merci Choumi. Merci pour ces découvertes. Merci les Troopers de nous suivre. Merci de suivre ce projet qui est tout nouveau pour nous. Qui est tout nouveau pour vous. Et qui en fait dévoile un nouveau. Un nouvel univers. Chez Maxi Scoot. Donc ça peut vous surprendre. Mais voilà. Faut vous attendre à ça. On fera pas que du scooter. On fera pas que de la méga boîte. Et on va vous montrer tout ce qu'on sait faire. Et nous. On va apprendre avec vous. D'ailleurs. Si je peux mettre un petit mot là-dessus. J'ai. Bah. Quand j'ai vu les commentaires sur les premières vidéos. Quand on a voulu. Vous faire deviner ce qu'on avait comme machine. J'ai beaucoup de gens qui disaient. J'espère un Scoot cette fois. Il y a eu des déceptions après sur la vidéo. Parce que c'était pas un Scoot. Mais ne vous inquiétez pas. Maxi Scoot. Ça reste du Scoot. À la base. On n'oublie pas d'où on vient. C'est juste que voilà. On ne fait pas que du scooter. On essaie. On a un peu élargi nos compétences. Et on cherche simplement à vous le montrer. Donc continuez à suivre. Parce que là. Certes. On va faire de la moto. Pendant un temps. Mais. C'est certain qu'il y aura d'autres projets vidéo. Sur des scooters. Tout à fait. C'est dans les pipelines. J'en tirerai pas plus. Non. Mais. Parce que déjà. On va pas spoiler sur la moto. Donc on va pas spoiler sur ce qui se passera encore après. Exactement. Non. Ça va être bien. Donc. Comme disait Nico. Si vous nous suivez. Je suis vraiment content. Et je vous remercie. Parce que. Moi. Je m'éclate à faire ça. Et j'espère que ça vous éclate de voir ça. Ouais. Ça se voit. Le Nico au carré. C'est un duo qui fonctionne. En tout cas. Merci beaucoup. Restez connecté. Sur Instagram. Snapchat. TikTok. Et Facebook. Vous profitez de 5% sur toute shop. Avec le code MissionMX. Sans minimum d'achat. Alors. Profitez-en. Nous. On se retrouve très vite. Vous pouvez nous retrouver. Euh. Sur les événements. Et je pense que cette vidéo. Sera déjà. Sortie. Je vous dis à très bientôt. Ouais. Bah lui. Vous allez le voir sur les événements. Moi. Que si c'est. Championnat Alsace-Lorraine. De motocross. Que vous risquez de me voir. Sinon. Non. Bah sur ce. Merci. On va aller à nos autres obligations. Ouais. Tout à fait. Bah moi je vais continuer. A bientôt. Ciao. Et voilà. Salut les troopers. J'ai failli oublier. Salut. A bientôt. Je ne peux pas les oublier. Ciao. Salut la prochaine. Ca va rentrer à nos enfants. Quand c'est pas les croissants, c'est une liquide de refroidissement. On peut pas s'en empêcher, il en est partout. Je sais pas comment c'est possible, j'en ai derrière moi. J'ai pas saisi. C'est une nouvelle pinceau. Qu'est-ce que ça ? Il y a pas de quoi. Bon, l'huile.